Martine Ouellet, qui a travaillé pour Hydro-Québec, qui a été militante du Parti québécois pendant plus de 30 ans, qui a été ministre des Ressources naturelles, chef du Bloc québécois, Mme, M. Martine, je t'ai joué par la presse. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. Et, bien, dans un premier temps, je voudrais remercier nos conférenciers. Et j'aurais tellement à dire sur chacune de leurs allocutions, mais je vais me restreindre à quelques mots chacun. Merci, Nathalie. Je pense que la peur, pour se l'enlever, il faut la nommer. Je pense que c'est important. Maxime, les victoires. Mais pour avoir des victoires, il faut accepter de faire des luttes. Et bravo d'avoir accepté de faire la lutte de la loi 99. Et je dois quand même avouer qu'il a parti tout seul. Regardez qui c'est qui l'appuie, et j'en dis pas plus. Denis, je me suis arrêté à ton premier point, l'opération du Saint-Esprit. Et ça m'a fait penser que, moi, je trouve que le mouvement indépendantiste, ils ne savent pas c'est quoi du marketing. Ils n'ont jamais fait leur cours de marketing. Mais je peux vous dire que le mouvement canadieniste, ils ont fait leur cours de marketing. Et donc, ça, c'est une chose à changer dans la culture du mouvement. Ça n'a pas de sens. C'est pas vrai qu'en ne parlant pas de quelque chose, ça va avancer. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut juste pas. Simon-Pierre, néo-libéraliste, qui est, dans le fond, la grande puissance et l'hégémonie des multinationales. Ils ont donné un plus beau nom parce que sinon, on n'aimerait pas ça, la soumission aux multinationales. Bien, les seuls qui peuvent faire face aux multinationales, ce sont des États et ce sont des pays. Et tant que le Québec sera une province, il ne pourra pas faire grand-chose. Puis il ne pourra pas agir au niveau mondial non plus parce que ce n'est pas nous autres qui parlons d'informations internationaux, c'est le Canada. Et le Canada est assez soumis aux pétrolières, est assez soumis aux entreprises qui profitent des paradis fiscaux. Netflix de ce monde et je ne suis pas l'un de mes d'autres. Gilbert, bien, moi, la bonne nouvelle. Et ça, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on entend dans les médias. 48 % des jeunes ont voté pour un parti indépendantiste. Puis après ça, on va nous rabâcher les oreilles que ça n'intéresse pas les jeunes. Pas vrai, pas en tout. Ça intéresse les jeunes, 48 %. C'est même plus fort que la population en général. La population en général, à la dernière élection, 34 % des gens ont voté pour un parti indépendantiste. Mais là, on oublie dans le 34 % les indépendantistes qui ont voté pour la CAQ. Mais on oublie aussi, et moi, je peux vous dire, parce que je l'ai vécu en 2014, ceux qui sont restés chez eux. Parce que moi, je peux vous dire que dans Vachon en 2014, dans la grosse majorité de ceux qui sont restés chez eux entre 2012 et 2014, avant ça, je n'avais pas les informations pour être capables de valider, c'était du vote indépendantiste. Donc, ce n'est pas vrai que l'appui à l'indépendance n'est pas là. Ce n'est pas vrai que les gens ne sont pas intéressés par l'indépendance. Les gens sont intéressés. Ce qui est vrai, par exemple, c'est que les leaders n'en ont pas tellement parlé. Et donc, un gros merci. Et je pense que ce qu'on voulait un peu ce soir, c'était, vous avez vu chacun à leur façon, c'était de libérer la parole. Et je pense qu'on a libéré la parole. Et après ce qui s'est passé le 1er octobre, c'est important de faire un certain retour pour être capable de se projeter dans l'avenir. Et j'ai le goût de vous parler d'avenir. Le mouvement Québec indépendant, c'est notre première rencontre publique ce soir. Et pourquoi le mouvement Québec indépendant? Bien, le mouvement Québec indépendant, c'est transpartisan, c'est transparlementaire et c'est pour la bonne humeur. Je vous résumerais ça comme ça. Je pense qu'il faut que ce soit fini le temps où on traite les dossiers sans regarder ce qui se passe dans les deux paliers de gouvernement. Ça fonctionne en silo. Moi, travailler à un bon gouvernement provincial, c'est bien là, puis il y en a qui le font, puis c'est correct. Mais c'est pas ça mon objectif. Moi, je veux travailler à faire advenir la République du Québec. Moi, défendre les intérêts de la province du Québec, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre l'intérêt de faire advenir la République du Québec. Et c'est ça la petite nuance. Ça a l'air de rien, hein? Mais c'est toute la différence. Parce que tant qu'on va travailler dans les structures actuelles que nous impose la Constitution canadienne, on ne changera pas les choses. Et on va même conforter le statu quo. Il faut faire attention, on va même conforter le statu quo. Et donc, c'est pour ça, le mouvement Québec indépendant, puis quand je vous dis transparlementaire, là, bien c'est ça, c'est d'arrêter de travailler en silo. Et je peux vous nommer une série de dossiers, puis il y en a plein, plein d'autres, mais dans ceux qu'on a entendu parler dernièrement, là, on ne peut pas parler d'immigration juste dans une perspective provinciale. Ça ne se peut pas. Les leviers sont à Ottawa. On ne peut pas parler de cannabis sans savoir que c'est Justin Trudeau qui donne les permis, puis c'est souvent à des amis du Parti libéral fédéral. C'est pas pour rien que garder les permis. C'est de l'agriculture, en principe. On devrait être québécois, hein? Puis, financés par des paradis fiscaux. Paradis fiscaux! On ne peut pas parler de paradis fiscaux juste avec l'État provincial. Renouvellement des ententes, le lait. Même chose. Les droits d'auteur, la radiodiffusion, les changements climatiques, l'environnement, le pétrole. Qu'est-ce que vous voulez que le Québec, province, puisse vraiment faire pour l'environnement dans le Canada pétrolier? Donc, c'est pour ça le Mouvement Québec indépendant. Et ce qu'on veut faire, je vais vous parler du magazine, parce qu'on a lancé une vaste campagne de financement et vous êtes invité à donner. C'est pour ça qu'on a, Françoise et Diane, merci beaucoup, à l'accueil. Une campagne de financement à 10 000 $. Et parce que le premier magazine, il y a plus de frais, il faut mettre tout en place, l'agric graphique, etc. Et on veut un magazine indépendantiste. Très clairement, indépendantiste. Pas à moitié, pas qu'il fait semblant, pas qu'il essaye de, mais pas trop. Indépendantiste. Pas nationaliste. Indépendantiste. Et ludique. Là, vous allez être surpris, il y a un ludique. Ludique. Une espèce de mix, là. Et là, vous allez être encore surpris. Il y en a qui ne le connaissent peut-être pas, mais une espèce de mix avec la revue Marianne française. Vous avez vu beaucoup de photos. Ça ressemble un peu à l'actualité, mais plus de photos. OK? Et, bonne semaine. Donc, des petites capsules. Rapides, faciles, d'informations. Et, on va avoir des chroniqueurs, on va avoir des dossiers de fond. On va même avoir une chronique voyage. Des chroniques lecture. Et, on veut vraiment que ce soit ludique. Parce que, l'indépendance, ce n'est pas désincarné. C'est incarné dans tous les dossiers d'actualité. Et, je suis triste de vous dire que depuis près de 25 ans, 23 ans plus précisément, depuis 95, on n'a presque pas parlé d'indépendance. Hein? Ben oui, des fois, les députés n'en parlaient à l'intérieur des associations, à l'intérieur des associations de comté. C'est bien, là. Mais, ce n'est pas suffisant. Puis, j'ai tellement entendu dire, là, il faut parler d'indépendance plus, plus. Je me suis dit, ben oui, ben d'accord, je vais le faire. Faites pas ce que je dis, hein? Ça a dérangé. Pas tant les canadianistes, ça a dérangé les souverainistes. Ben oui. C'est bizarre. Puis, pourtant, on disait, on ne parle pas assez d'indépendance. Et, ce n'est pas en en parlant juste dans des forums partisans qu'on va faire avancer les choses. Il faut en parler aussi devant les caméras. Quand on fait les scrums, quand on est invité à LCN, quand on est invité à RDI, quand on est invité à la radio, 98.5, quand on est invité partout, il faut en parler. Parce que, là, c'est un large auditoire. Il faut en profiter. Quand on a le micro. Puis, il y a tellement de choses à dire. Il y a des dossiers d'actualité tous les jours. Et donc, le magazine, oui, je le veux. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas, ou qui vous avez le goût de distribuer dans vos comtés, il en reste de celui-là. S'il n'en reste plus, il en reste encore suffisamment, vous pouvez en apporter pour en distribuer dans vos comtés. Il ne ressemblera pas à celui-là. Ça, c'est une espèce de hors-série. Ça fait qu'il n'y aura pas du tout le même visuel. Mais, on va parler d'indépendance, faire des dossiers d'actualité sur l'indépendance jusqu'à temps que l'indépendance soit réalisée. Pour l'instant, quatre fois par année. Pour l'instant, quatre fois par année, si une finance nous le permet, ça va dépendre de vos efforts, vous, vos amis, votre famille, vos collègues, et tous les autres qui répondront, il y a tellement de choses à illustrer. Et c'est important, parce que les raisons de faire l'indépendance en 2018 ne s'illustra pas dans l'actualité de la même façon qu'en 1995. Ici, ça, c'est les grandes tendances, les grands principes. Ça, ça va être à peu près encore bon dans dix ans. Puis, j'espère que dans dix ans, l'indépendance, on sera sur le point de la réaliser, parce que là, on a au moins un quatre ans devant nous autres que c'est sûr que ça ne sera pas. Donc, mais, dans les questions d'actualité, et là, je vais vous ressortir juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Je reviens avec mon super exemple, la dévie, je l'aime bien. Il y a une super annonce, là. Et là, les journaux, là, c'est extraordinaire, un gros contrat pour la dévie. Regardez comme le gouvernement canadien, il est bon pour le Québec. Sept milliards de contrats, là. Pas pour la dévie, le sept milliard, hein? Vous avez pensé que c'était pour la dévie, mais non, 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 non. Le sept milliard va être divisé dans les trois. Il y en a quatre dans l'Ouest. Il y en a déjà quatre dans l'Ouest sur sept. Il y en reste quatre. Il y en reste quatre. Ça fait que quatre, là, comment ça va être divisé? Chances are, comme dirait l'autre bord, que la dévie va avoir encore le plus petit contrat des trois. Et donc, du sept milliard, il va y avoir quelque chose comme peut-être un point cinq milliard. Mais, par rapport à l'ensemble de la stratégie maritime, on est en déficit. Il nous manque 20 milliards, sacrament. Ça fait que c'est pas avec un point cinq milliard que l'équilibre va être rétabli, puis que l'iniquité, puis l'injustice va être rétablie. Pas pantoute. Bien oui, je le veux, ce contrat-là, c'est clair. Mais j'en veux pas mal d'autres. Puis pour qu'on puisse avoir notre 20 milliards, bien, il faut enlever des contrats d'Halifax, puis il faut enlever des contrats de Vancouver, qui sont même pas foutus de livrer, puis qui sont même pas foutus de livrer dans les coûts, ni dans les délais, ni dans les coûts, alors que la dévie est la seule qui a livré dans les délais et dans les coûts. Mais l'injustice, ça continue. Et moi, j'entends les journalistes québécois s'exclamer à quel point c'est extraordinaire, le nouveau contrat, qui savent même pas encore de combien pour la dévie. Puis de nous faire accroire que c'est une super bonne nouvelle. En 2021, on ne s'en paye pour ça. Puis en 2021, ça ne s'en fait même pas des jobs maintenant. Puis c'est nous autres qui payent pour ça, là. Donc, c'est un exemple. Juste de remettre les choses en perspective. Un autre exemple. On a appris que le REM, réseau électrique métropolitain, on pourrait en parler longtemps, une arnaque, puis tout ça, mais je ne vais pas aller sur ce bout-là. Je vais juste aller sur le financement canadien. Justin Trudeau, il venait annoncer au mois de juin en grande pompe qu'il allait mettre 1,3 milliard. Puis on a tous pensé que c'était des subventions. On vient d'apprendre, là. Ça ne sera pas des subventions. C'est un prêt. Fait que, Chrysler, eux autres, ils ont eu un don de 2,6 milliards. Puis nous autres, on n'a pas le droit d'avoir une subvention de 1,3 milliard. Non, non, ça va être un prêt qui va être remboursable au taux d'intérêt de 1 % à 3 %. C'est ça, l'injustice tout le temps canadienne. Et c'est important de le dire. C'est important, sur chacun des dossiers, de l'illustrer. Et quand j'entendais, je pense que c'était Simon Pierre qui disait que l'élection s'était faite sur les vraies affaires en 2014, mais moi, je peux dire que l'indépendance, c'est les vraies affaires. Ben de l'argent. Ben de l'argent qui nous passe en dessous du nez, puis on paye pour. On paye pour. Et ça, c'est à nous, le mouvement indépendantiste, de le dire. Si le mouvement indépendantiste ne le dit pas, il n'y a pas personne qui va le dire à sa place. Et donc, c'est pour ça un magazine. Un magazine qui va être, oui, sous forme papier, parce que même si on est en 2018, je trouve que c'est le fun de pouvoir feuilleter notre revue, mais on est en 2018, aussi format électronique, aussi réseaux sociaux, donc c'est clair. Et donc, pouvoir avoir des messages à communiquer, puis pouvoir les diffuser, avoir des outils de diffusion, des outils d'information. Je pense que c'est important dans notre mouvement de se donner des arguments, puis de toujours les actualiser. Parce qu'on peut bien faire ça, chacun chez nous, tout seul, là. Ben ça commence à nous demander pas mal d'ouvrages, là. Je pense qu'on est mieux de pouvoir partager ces informations-là. Donc, c'est ça l'idée du magazine. Et c'est ça qu'on veut faire, et vraiment de façon ludique. Pour moi, c'est important, et dans la bonne humeur, parce que je crois que quand on veut faire un changement aussi important que l'indépendance du Québec, et que les gens, on va se le dire, on vit quand même bien au Québec, là. Oui. Ben, il faut que ça soit dans la bonne humeur. Il faut qu'on puisse démontrer l'avantage, puis toutes les améliorations qu'on va avoir à devenir indépendant. Et je pense qu'on a tout à fait la capacité de faire ça. Donc, voilà, pour le magazine et la campagne de financement, parlez-en à vos amis, puis tantôt, ça va être la campagne d'abonnement. Donc, c'est important. On ne cherche pas par le magazine nécessairement à financer le mouvement, on cherche à financer le magazine. Par le magazine, financer le magazine. C'est ça qu'on cherche à faire. Et je vous dis, on fait bien attention de travailler avec des gens qui croient à la cause, puis qui nous font des bons prix, puis... Mais ce n'est pas gratuit. Puis il n'y a rien de gratuit. Ça fait que je pense que c'est important. Puis on va viser une distribution large. Je suis déjà en discussion avec plusieurs personnes. Donc, une distribution large au-delà des réseaux militants. Une distribution dans les réseaux militants, je pense que c'est la plus importante. Mais aussi une distribution dans l'ensemble des kiosques et commerces du Québec de revue. Donc, on cherche vraiment cette distribution large-là parce qu'on veut en parler à tout le monde. On veut en parler à tout le monde. Et donc, voici pour le magazine. Depuis qu'on a réfléchi, puis qu'on a annoncé qu'on faisait un nouveau mouvement, plusieurs personnes nous disent... Je l'ai même entendu encore hier à LCN, quand j'ai fait mon entrevue. Oui, mais pourquoi un autre mouvement? Il en existe déjà assez. Moi, je pense que toutes les façons de parler d'indépendance sont bonnes. Et je pense que le mouvement Québec indépendant a quelque chose de neuf à apporter. J'en ai pas vu, puis ça fait quand même 32 ans que je suis dans le mouvement, là. J'en ai pas vu des mouvements qui avaient une action transparlementaire. Et vous avez vu, quand je l'ai annoncé, ça a dérangé pas mal. Ça a dérangé pas mal. Parce que c'est comme si on s'était calqué à la Constitution canadienne, puis chacun son terrain de jeu. Oui, mais c'est pas l'indépendance pantoute, ça. On a comme intégré le schéma canadien. Puis on essaye de fonctionner dans le schéma canadien, mais ça peut pas marcher dans le schéma canadien. C'est pas ça qu'on veut. Nous autres, on veut le schéma de la République. Donc, un mouvement transparlementaire. Et de mon expérience, surtout des quatre dernières années, je pense qu'il faut un changement de culture. Et j'ai essayé pendant, je suis allé calculer ça tantôt, pendant 17 ans, de faire un changement de culture à l'interne. Même plus que 17 ans. Je suis juste à vous dire comme ça. En 98, je travaillais auprès de Françoise David pour qu'elle vienne au Parti québécois pour venir changer la culture de l'interne. On prenait une petite penchant à droite à ce moment-là. Vous vous rappelez que les déficits zéros, puis la privatisation de Montréal. Puis je disais, non, non, ça, c'est pas le Parti québécois. Viens travailler à l'intérieur avec nous. Et moi, j'ai continué à travailler à l'intérieur jusqu'à il y a vraiment pas très longtemps. Mais pour m'apercevoir maintenant que c'est difficile de changer une culture de l'intérieur. Très difficile. Et je crois qu'il faut changer de culture, puis il faut bâtir sur une nouvelle culture. Il faut bâtir sur une culture où on est assumé. On n'a pas peur de qui on est. On n'a pas peur de ce qu'on veut faire. On n'est pas gêné d'être indépendantiste. Parce que si on est gêné d'être indépendantiste, on ne convaincra jamais de personne. Ou on est cohérent. Ou on va oser faire des luttes. Je pense que c'est important. C'est pas en se disant, il faut être garanti de ne pas perdre, qu'on va avancer. On va faire des luttes. Puis il y en a qu'on va gagner. Puis il y en a d'autres qu'on ne gagnera pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les gagne pas qu'on a nécessairement perdu. On avance dans ces luttes-là. Pareil. Donc je pense que c'est important ça. Moi, il y a des gens qui regardent la période de 1995 comme s'il y avait une espèce de miracle qui s'était produit avant 1995. Moi, pour y avoir été, je peux vous dire que quand le lac Meech, l'accord du lac Meech a été déposé, au Parti québécois, on était bien découragé. Parce qu'on se disait, les Québécois vont être d'accord avec ça. Comment qu'on va faire? Puis Jacques Parizeau, il ne s'est jamais bâdré de ça. Il dit, on va le dénoncer, on va le dénoncer. Puis il a travaillé fort. Puis finalement, l'accord est tombé. Pas parce qu'au Québec, on n'est pas d'accord, parce qu'il y a deux personnes, le Mentoba et le Terre-Neuf, qui l'ont sabotée. Puis il y a eu Charlotte-Thamme. Mais même encore là, Charlotte-Thamme, je n'étais pas sûre. Puis on a travaillé fort, on a travaillé fort. On l'a fait, la bataille. Puis on l'a gagnée. Mais si on avait été voulu être garantie de la gagner, on ne l'aurait pas fait. Donc, il y a des luttes qui se sont faites. Puis il y en a comme ça, des dossiers tout le temps qui sont disponibles. Donc, c'est pour ça, un nouveau mouvement. Un nouveau mouvement parce que on ne veut pas travailler à l'amélioration du gouvernement provincial. On veut travailler à la République du Québec. On ne veut plus d'une monarchie. On ne veut plus d'un serment à la reine. Complètement ridicule de faire ça, un serment à la reine. De toute façon, ce n'est même pas vrai pantoute. Il n'y a pas personne, ni au Québec, ni dans le reste du Canada d'ailleurs, qui travaille pour la reine. Mais on ne veut pas d'une monarchie, on veut d'une république. Je pense qu'il faut le dire. Il faut arrêter d'avoir peur des mots et il faut arrêter d'avoir peur de nommer les choses. Donc, un nouveau mouvement pour une nouvelle culture. Et tout le monde est bienvenu. Puis on veut rassembler. Mais moi, ce mot-là, rassembler, je commence à avoir de la misère avec parce qu'on veut rassembler pour quoi? On ne veut pas rassembler pour n'importe quoi. Le Mouvement Québec indépendant, je vous dis, on n'est pas là pour rassembler pour faire un bon gouvernement provincial. Ce n'est pas l'objectif. Il y a plein de groupes pour ça, puis c'est correct. On est là pour rassembler, pour faire la République du Québec. C'est ça, le seul objectif. Puis oui, on va l'illustrer dans tous les dossiers d'actualité, puis il y en a plein de dossiers d'actualité dans lesquels on va l'illustrer. Mais c'est ça, l'objectif. Et donc, les gens qui ont le goût de travailler à plein d'autres choses, c'est bien correct. Moi, je n'ai rien contre d'améliorer l'État provincial. Ça n'en prend du monde qui travaille là-dedans. Mais ce n'est pas l'objectif du Mouvement Québec indépendant. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc, tous ceux qui sont intéressés à travailler à la République du Québec de façon assumée, de façon transpartisane, de façon transparlementaire et de bonne humeur. Puis la bonne humeur, il est important. Parce que je n'ai vécu là. Moi, je n'ai soupé de la politique de mauvaise humeur là. Puis ceux qui ont le goût d'être de mauvaise humeur, il y a d'autres groupes. On veut être de bonne humeur. Donc, de bonne humeur. Je pense que c'est important, l'attitude. L'attitude est très importante. Et oui, on veut travailler avec les militants. Il faut se structurer. On commence à se structurer. Et j'ai le goût de vous présenter un peu les membres du... On n'a pas ça au conseil d'administration, mais il n'y a même pas de nom pour de vrai. Du comité qui se réunit une fois par deux, trois semaines de coordination. Donc, je ne sais pas si ils sont tous ici. Patrick, né qui est là. Nathalie, qui est avec nous. Jean-Pierre et mon. Françoise Vasseur. Catherine Bouchard-Tremblay. Sophie, qui était avec nous. Gilbert Paquette, Denis Monnière. Alain Vallière, que vous avez entendu plus tôt. Et Gaston Carmichael. Et on est en train, enfin, Gaston et Jean-Pierre, ont comme mandat de mettre en place des structures régionales. Donc, je vous avise, ceux qui sont intéressés à participer, à prendre la responsabilité d'une structure régionale, ça va en prendre, on en voudrait, pour toutes les régions du Québec. Vous connaissez des gens dans d'autres régions, parce que je sais que vous êtes toutes réseautées, là. Donc, vous connaissez des gens dans d'autres régions. On veut mettre en place des structures régionales. Pour l'instant, on ne pense pas que c'est nécessaire d'avoir des structures de comté avec le fonctionnement qu'on a, puis tout ça, mais des structures régionales, des structures régionales pour faire de l'animation politique. Donc, de l'animation politique pour organiser des conférences, puis toutes sortes de conférenciers pourront être disponibles. Pour aussi, le magazine, donc, il pourrait y avoir la distribution du magazine. Et pour aussi, on est en 2018, et le premier produit d'un mouvement politique, c'est la communication. Donc, moi, je voudrais que les gens dans les organisations régionales deviennent des communicateurs, des communicateurs dans leur région, que ce soit par les réseaux sociaux, et dans certaines régions, ils ont la chance. Moi, je suis sur la Rive-Sud, c'est des médias métropolitains, mais dans certaines régions, ils ont la chance d'avoir des médias régionaux. Bien, c'est extraordinaire, ça. Ils peuvent aller prendre la parole dans les médias régionaux, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit les hebdos, les quotidiens. Et pour m'être promenée d'une région à l'autre, je peux vous dire qu'il y a une grande force dans ces médias régionaux-là. Vraiment, vraiment. Ça vaut vraiment la peine de les investir. Donc, moi, je voudrais qu'à partir des structures régionales, ça devienne des structures de communication. Et ça sera ça, le rôle des gens dans les régions. Et oui, avec la participation de tous ceux qui auront le goût de participer. Et on est plusieurs ici à être disponibles, à aller se promener un peu partout dans les régions. Il faut savoir un petit peu d'avance à arranger notre agenda en conséquence. Donc, c'est un peu ça. Et avant de passer aux questions, parce qu'il y a une question qui m'est souvent posée à chaque fois que j'ai une entrevue ou des rencontres, est-ce que ça deviendra un parti politique? On ne l'exclut pas. Pas pour le moment. On n'est pas rendu là. Mais on ne l'exclut pas. Et ma boule de cristal et votre boule de cristal, elles se valent toutes. Je suis incapable de prédire l'avenir. Je suis incapable de savoir comment les choses vont se dérouler. Mais si on regarde le paysage politique actuel, il faudra voir comment il va évoluer. Comment il va évoluer. Et pour avoir fait beaucoup d'actions, moi, dans des organismes citoyens, parce que le Mouvement Québec indépendant est un organisme citoyen, pour avoir fait beaucoup de militantistes dans des organismes citoyens pour ne pas le nommer au secours. Grand pouvoir, un organisme citoyen, d'influence. Un grand pouvoir, des fois, pour bloquer des choses. Mais pas de pouvoir pour réaliser des choses. Donc, c'est ça, la différence. Et c'est certain que les partis politiques ont des outils que les mouvements n'ont pas. Mais pas pour le moment. Mais je vais être honnête avec vous. Je ne veux pas faire comme un autre qui est rendu premier ministre, qui a dit en partant « Non, 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 non. » Puis finalement, c'était clairement ça. Je pense que c'est important, cette transparence-là. Et je pense que c'est important le lien de confiance qu'on a. Il faut se dire les choses. Il n'y a pas de décision de prise, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais je vous le dis, ce n'est pas exclu. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Ce n'est pas exclu. Mais il n'y a pas de décision de prise à ce moment-ci. Et là, vraiment, notre objectif, là, ce sur quoi on va travailler, c'est vraiment la campagne de financement pour produire la première édition de la revue d'actualité, parce que ça, ce n'est pas d'actualité, mais de la revue d'actualité du magazine Indépendantiste. C'est vraiment sur ça qu'on va orienter et structurer nos réseaux régionaux. Donc, c'est vraiment vers là qu'on va mettre nos actions dans les prochaines semaines. Et on va avoir besoin de votre contribution, tant au niveau du magazine qu'au niveau des structures régionales. Si vous avez le goût de militer, si vous avez le goût de vous impliquer, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment plus que bienvenus. Merci. Applaudissements